Bonjour, je suis Paco et Mousse. Bonjour, je suis Arnaud Lassé et nous sommes tous deux étudiants dans le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech à Tours. Refroidir sans hausse d'humidité notable et avec seulement quelques watts d'énergie électrique, voilà les défis que relève notre prototype de climatiseur low-tech. Cette première version, certes améliorable, fonctionne mieux qu'espéré. Il inspirera peut-être une nouvelle génération de climatiseurs moins énergivores. Avec le réchauffement climatique, il s'agit d'un enjeu énergétique très important. La consommation des climatiseurs ou atteindre 10% de la consommation d'électricité mondiale en 2017. L'idée de ce prototype de climatiseur est de combiner deux effets physiques pour croiser un flu d'air. Le premier qui est la climatisation par évaporation. Et enfin, le pouvoir endothermique et de captation d'humidité du sel de Rochelle. Le montage est constitué de deux échangeurs successifs et un flux d'air généré par un ventilateur traverse l'ensemble des deux étages. Notre premier étage utilise une technique de refroidissement qui est très connue, qui nous permet par exemple de refroidir notre corps via la transpiration. En passant dans les changeurs humides, l'air chaud vaporise l'eau et dépense de l'énergie pour cela. Ce qui implique une baisse de leur température. A la sortie du premier étage, la température va baisser. Mais l'humidité, elle, va augmenter. Le deuxième étage a pour but de faire passer à la fois l'humidité et la température. Comment est-ce possible ? Eh bien, en s'appuyant sur les propriétés endothermiques du sel de Rochelle, qui associées à l'eau, provoquent une dissolution endothermique très importante. Soit 4,5 kcal par mol. Le second étage, donc l'échangeur, contient du sel de Rochelle sec. Lorsque l'air humide passe à travers le sel, il peut s'humidifier en provoquant une chute de température additionnelle et une baisse d'humidité du flux d'air. L'idée du montage est donc de coupler un humidificateur qui baisse la température, mais qui fait augmenter l'humidité, avec un déshumidificateur, pour vos froidisseurs, à sel de Rochelle. On voit cela donc notre prototype en vue de coupe. Ce prototype a une entrée d'air de chaque côté à ce niveau-là. L'air s'engouffre donc dedans, traverse le coton humide, pour ensuite traverser le filtre au sel de Rochelle. Et enfin, il est expulsé de la climatisation par le ventilateur vers l'avant. Et voici le prototype. Ici, comme vous pouvez le voir, on retrouve les entrées d'air de part et d'autre du système. L'air va donc rentrer par ici, passer à travers le coton humide qui se situe juste au-dessus, pour ensuite passer par le filtre à air, qui est la partie noire que vous voyez. Ensuite, il sera expulsé par le ventilateur. L'eau, quant à elle, va circuler en circuit fermé, grâce à la petite pompe qui se situe à l'arrière de la clim, et le tout sera alimenté grâce à une alimentation en USB qui peut être branchée à un ordinateur, par exemple. Notre climatisation relève donc le défi de créer un système à très basse consommation électrique, peu coûteuse et respectueuse de l'environnement. Merci de votre attention.